Musique Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est un nouveau jour, je crois on est mercredi et donc aujourd'hui on va faire quelques petites visites, mais je sais pas exactement ce qu'on va faire et peut-être faire les magasins, voilà Musique 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 Alors là on vient de visiter, comment s'appelle, la place de l'Espagne je crois, c'était super beau et tout, donc je vous conseille vraiment d'y aller et là on est dans une sorte de parc et j'arrive à vloguer pour tout le monde de plus en plus Musique 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 Bon là j'ai acheté des petits cadeaux pour mes potes, je vais pas vous montrer au cas où on regarde mes vlogs et on va rentrer à la maison mais sinon c'était vraiment cool, bon j'ai pas énormément vlogué puisque on a pas mal visité et tout donc dans les parcs et tout ce serait un peu gênant Musique Je suis en note à part il est là-haut et il est vraiment bien situé mais après c'est hyper mal isolé, je rentre dans tout ce qui se passe partout Coucou tout le monde, je vous retrouve vite fait, il est 17h44 et c'est vrai que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui pour plein de raisons déjà j'avais pas grand chose à dire pendant la journée et tout donc je me suis dit que j'allais me poser là et vous parler un petit peu de ma frange, pourquoi je m'avais fait et tout donc là ma tête elle est pas du tout normale on va dire parce que je sais pas pourquoi depuis que je suis à Séville j'avais l'impression que l'eau elle est différente qu'en France et je pense que c'est assez possible enfin en tout cas clairement et mes cheveux ils sont beaucoup plus ternes et ils restent beaucoup plus vides donc vous voyez genre là ma frange a une tête bizarre et je me maquille pas et tout donc c'est pas ma tête normale pourquoi j'ai fait une frange, quelles ont été mes motivations si au final je l'aime bien ou pas donc je vais vous en parler très rapidement, si ça vous intéresse pas n'hésitez pas à passer donc tout d'abord je voulais vraiment un peu changer de tête et aller un peu dans un truc plus vintage je sais pas pourquoi un truc qui change un petit peu sauf que j'avais pas envie de couper ma longueur de cheveux normale et la frange je sais pas si ça m'a semblé comme une bonne idée j'ai pu mais en fait cet été j'avais essayé vous voyez de prendre mes petits cheveux de devant et de couper pour faire une sorte de frange et voir ce que ça donnait je sais pas si vous vous souvenez je crois on avait vu dans un de mes vlogs j'avais posté une photo sur insta où je portais un polo jaune sauf que ça rendait pas ouf j'arrivais pas à m'habituer et puis de toute façon c'était juste éphémère il suffisait que je me détache les cheveux pour que ça s'enlève et donc j'avais perdu un peu cette idée là et puis un mois après la rentrée je me suis dit que j'aimerais bien que j'apprécierais de m'en refaire une donc j'en ai parlé un peu à mes potes et tout et tout le monde m'a dit de pas le faire principalement ma famille et tout parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment changé de coupe de cheveux enfin je me suis plus ou moins coupée mais j'ai jamais fait de gros changements comme ça et je me suis dit que j'allais quand même essayer de le faire même si les gens autour de moi n'étaient pas 100% pour déjà parce que c'était moi aussi je me suis dit que c'était important de faire ce que je voulais faire et c'est vraiment un conseil que je puisse vous donner que ce soit en coupe de cheveux ou autre parce que bon une coupe de cheveux c'est pas super important mais faites ce que vous avez envie de faire même si les autres vous soutiennent pas ou quoi parce qu'au final j'adore ma frange je trouve que ça change vraiment et même les gens qui m'avaient dit qu'ils aiment pas forcément bah au final ils me disent qu'ils aiment bien après voilà attendez peut-être que c'est des faux cul ou quoi mais ensuite au niveau du coiffeur donc déjà j'avais je me suis coupée les cheveux le lendemain quand j'avais fait mon opération donc ça avait énormément gonflé donc j'ai pas vu vraiment le résultat direct je vous dis aux gars bah j'ai bien une frange ah oui oui pour revenir sur l'inspiration j'avais vu Léna situation donc vraiment cette fille je l'aime trop 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 voilà voilà elle a fait des vlogs tout et tout donc si vous voulez aller voir sa chaîne franchement allez voir et elle s'était fait une frange mais hyper lisse et tout et j'adorais et sauf qu'elle est brune elle a pas du tout les mêmes cheveux que moi et tout donc j'hésitais encore une fois ma frange en vrai elle est pas comme ça genre là elle fait des trucs trop bizarres mais bon et donc je crois que j'ai montré sa photo au coiffeur et la photo d'une fille dans un magazine mais bon après voilà je leur ressemble pas donc c'était pas forcément un super bon exemple mais il m'a fait ça au début j'aimais bien le premier jour et le lendemain j'arrivais pas à la coiffer en fait j'essayais tout avec le sèche cheveux et tout ça faisait trop bizarre et donc au final je me suis habituée et j'ai réussi en fait je la lisse donc beaucoup alors elle est hyper lisse là en plus à cause de bah comme je vous avais dit l'eau et tout elle est super bizarre mais normalement ça fait assez bien je trouve que ça fait super vintage quand je suis avec mon manteau et tout donc j'adore ça si vous voulez d'autres enseignements je vois pas trop ce que je peux vous dire juste de faire bah voilà ce que vous voulez de pas vous préoccuper du regard des autres par rapport à tout ça par rapport aux coiffures mais il y a tout n'importe quoi des vêtements et tout c'est vraiment un truc que j'ai assimilé surtout depuis le lycée même si depuis toujours j'avais cette philosophie on va dire mais c'est vraiment depuis le lycée que je le fais voilà c'est quand même mes lunettes genre elles vont être super originelles et tout mais je suis tellement contente de les avoir enfin je veux bien te les avoir donc voilà ce sera tout sinon on va continuer le vlog j'espère que cette petite parenthèse vous aura plu sur ma frange du coup tout le monde donc là mes parents sont partis manger au restaurant avec Marine donc ma soeur qui a 13 ans et je suis restée avec mes deux petites soeurs donc je me suis dit que j'allais vous laisser là parce que je fais quand même ma journée à part regarder des séries finir mon vlog réviser un peu mes devoirs et devoir rester à table donc ça va pas être très intéressant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à la liker si vous êtes allés jusqu'au bout à commenter voilà voilà et bye big cat bon 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 bon